176 km en direction de Villeneuve-sur-Lotte au programme de cette 15e étape du Tour de France 1996 avec tout d'abord une première échappée qui s'est constituée au kilomètre 6 avec 28 coureurs mais à partir de cette échappée dans la côte de Jouan-le-Plâtre au kilomètre 38, 6 coureurs vont s'extraire définitivement à l'avant de la course. Il s'agissait donc de Bartoli, Podenzana, Le Marchand, Stephens, Van Peteghem et Guérini, ses 6 hommes ont eu jusqu'à 9 minutes 30 d'avance sur le peloton à 70 km de l'arrivée. A noter qu'à l'avant de la course, Peter Van Peteghem, le coureur belge de la TVM, ne collabore pas. Il prétend protéger les dessins de son sprinter, Joren Bly-Levens. Alors, on ne veut pas avantager le coureur d'ATVM, donc à l'avant de la course, on s'attaque avec notamment une première attaque de Bartoli, mais c'est surtout à 8,5 km de l'arrivée. Massimo Podenzana, vainqueur d'étape sur le Giro 1988, c'était sur la quatrième étape. Il a d'ailleurs porté le maillot rose sur cette édition pendant 9 jours. Champion d'Italie en 1993 et 1994, il vient de dispute son deuxième Tour de France à 35 ans. Il va donc signer sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Seule victoire d'étape en carrière à noter notamment. Et donc, il s'impose en solitaire à Villeneuve-sur-Lotte. Derrière, pour la deuxième place, c'est un autre italien, Guérini, qui prend donc la deuxième place à 37 secondes, le coureur de la Polti. Et derrière, Peter Van Ptegem règle le duo de contre à 50 secondes, tandis que Frédéric Moncassin de la formation Gann règle le peloton à 5 minutes 38. Et bien sûr, Garneris conserve les commandes du classement général avec 56 secondes d'avance sur Olano et 1,08 sur Berzine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada